Est-ce que tu penses que ton expérience aurait été mieux sans ou avec Bébéo ? Bonjour à tous ! Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, invitée spéciale, une star du Québec. Je vais vous introduire, Chloé. C'est une amie que j'ai rencontrée l'année dernière. Ouais. C'est vrai que... Ça va se faire un an déjà qu'on se connaît. Elle fait partie du groupe dont je vous parle assez souvent. Et Chloé va bientôt se marier avec un Québec. Je vous montre bien ma bague. Vas-y, montre, montre, montre. Purée, ça m'arrive, moi je suis célibataire. Et du coup, Chloé, si tu veux un peu parler de toi, vite fait, pitch, une minute. À la base, je viens de Paris. Voilà, donc déjà, ça fait beaucoup. Et je suis arrivée à Montréal il y a genre deux ans et demi. Je travaillais dans un studio d'animation 3D, un peu multimédia, etc. C'est trop bien. Et j'ai rencontré mon futur mari, trois mois après, à arriver ici. Ouais, donc ça s'est fait vite, etc. Pourquoi c'est possible, les gars ? Et quand on sait, on sait. Pas de problème. C'est ça, on sait, on sait. Je fais juste une petite parenthèse. On va déguster, pendant cette vidéo, des produits surgelés. Ouais. Et conseillés par Chloé, qui a déjà un peu testé... Tu les as tous testés, les produits ou pas ? Non, un que j'ai pas testé. Non, ce qu'on va faire. Ok. Gaufres surgelés, pancakes surgelés. On commence par lequel ? Je commence par le pain. Par le pancake, oui. Ça fait la job, comme on dit. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. En plus, ça coûte pas cher. Ça va coûter 3 dollars, je crois, le paquet. Moi, je me fais beaucoup défoncer. Ouais. Quand je dis Canada, c'est le Québec. Vraiment, je te jure, je pense que c'est 100% du temps on prend la tête dessus. En vrai, je comprends de ouf, parce que moi, la première, quand j'étais en France, je disais toujours au Canada, même quand je parlais du Québec, tout le temps. Quand je suis nue ici, que j'ai vu, j'étais proche des Québécois, etc. À quel point c'est vraiment... Important. Ouais, c'est important, mais c'est parce que c'est complètement autre chose. Le français et tout, c'est quand même hyper important pour eux. Et parce que tout le reste du Canada parle anglais. Ils prônent ça, mais c'est ça que je comprends pas. C'est que genre, il faut quand même beaucoup de franglais. Enfin, il y a beaucoup d'expressions. Alors ça, c'est mon débat. Ou campale. Ouais, c'est mon débat avec mon copain et ses potes. Mais c'est vrai que eux, il me paraît que ça dépend de où au Québec. C'est très délicieux. Parce que genre, t'as goûté ? Très bon. Allez, je fais une pause. Vas-y. En vrai, je connais. Je fais genre, mais je connais, c'est bon. Moi, je vais comparer plus ça à la Bretagne ou même la Corse. Ouais, ouais. C'est genre, vraiment, ils sont dans un pays, mais c'est comme s'ils avaient une autre nationalité. Ils sont québécois et canadiens. Ils sont d'abord québécois, plus que canadiens. Bah attends, normalement, c'est une vidéo aussi où moi, je pose des questions à mémé. Ah oui, oui. On va pas oublier, hein. Non, non. Aïe, aïe, aïe. Elle va me poser quoi comme question ? J'ai peur. On commence comme on commence soft. Surtout simple. Non, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas l'hiver ici ? C'est long. En fait, franchement, l'hiver était trop easy, tu vois. C'est pas un hiver, je pense, pur canadien. J'ai pas bougé, en fait, cet hiver. J'ai pas fait des activités. Tu vois, le chien de traîneau, j'aurais trop qu'il fait faire. Ça, c'est hyper important de faire des activités, de faire des trucs. J'ai passé mes meilleures soirées québécoises, là, aux parois, tout ça. C'est que de base, t'aimes la neige ou pas ? Ouais, j'adore ça, en vrai. Ouais, j'adore. Normalement, ça aurait pu être dans le côté j'aime bien, alors, si t'adores ça. Mais oui, mais je pense qu'en fait, moi, je t'ai dit, je pense, mon expérience, il est un peu top top, tu vois. Sauf si après, les personnes sont casanières, etc., ça leur dérange pas, etc., mais pour les personnes qui aiment bouger et tout, il faut se forcer un peu, parce que oui, il fait froid dehors, etc., mais en vrai, il y a plein de trucs à faire. La première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée à Montréal, à Montréal, si ton mood change en fonction du temps, t'es foutue. Je pense que, tu vois, le fait d'avoir été en coloc, c'était cool aussi, parce que forcément, tu vis des trucs avec tes colocs et tout. Moi, un conseil pour les gens qui viennent en KVT, allez en coloc. Après, si ça arrive en couple, ça passe ou ça casse. Même faites des trucs en couple, genre, il n'y a pas de trucs à faire. Mais oui, il y a trop de trucs à faire en couple. Bon, après, j'ai de la chance. Mon mec, il est guide de traîneau au chien. Ben oui, et moi, je n'ai même pas fait du chien de traîneau, alors que son mec, il fait ça, ouais. Je vais le voir au travail, puis on fait ça, et je viens avec lui. On a deux chiens à nous qui traînent aussi des traîneaux, tu vois. Qui tirent des traîneaux, pas qu'ils traînent. L'hiver, on fait aussi, on a fait du volleyball aussi. Ah ouais, c'est trop bien ça. Non, mais enfin, en vrai, on a fait des trucs, moi, j'abuse un peu. C'est quand même pas mal de... Moi, je suis un peu genre, ouais, il n'y a rien fait, mais on a fait des trucs, quand même. Ouais, on a fait des trucs. Moi, je ne connais pas les pop-tarts. Et il faut le jouer ou pas ? Ou tu peux le manger comme ça ? Je crois. Non, tu peux le manger comme ça. Moi, des fois, il... Parce que je sais qu'il y en a, il le chauffe. Ouais, je sais, j'en ai déjà vu aussi. Est-ce que si tu n'avais pas rencontré Vince, tu serais restée vivre ici tout, 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 tout ? Moi, j'ai une question dans le même genre pour toi. Ouais. Verdict ? J'aime bien. Du croquant, du fondant, du mou un peu, parce que toi, il est mou, là. Bah, en fait, c'est compliqué, parce que je l'ai rencontré genre 3 mois après être arrivée. Ouais, ouais. Mais t'es quand même fait des amis, etc. Donc ça, tant mieux, parce que j'avais quand même mon groupe d'amis. T'es pas fait une idée seule... Non, c'est ça. Ouais. J'avais quand même mon travail, j'ai toujours le même travail, je me sens bien dans mon travail. Mais non, mais je suis bête, en fait, j'aurais pas pu rester. Parce que j'ai la maladie de Crohn. Donc là, encore un autre sujet, s'il y a des personnes qui regardent et qui ont genre des maladies, etc., au niveau des assurances et tout, je peux aussi y aider. Moi, la résidence permanente ici, c'est hors de... je peux pas... Ils m'auraient refusé parce que j'aurais été un poil état. T'es malade, non ? Bah, c'est ça. Grâce à Vincent, on est conjointe fait. Même si j'avais voulu, j'aurais pas pu. Est-ce que tu aurais fait un autre pays ? Je pense que je serais rentrée en France et cette fois, bah franchement, j'aurais été perdue. Sincèrement, je pense que j'aurais été perdue. Bah ouais. Je vois pas ma vie sans lui, je vois pas ma vie autrement que comme elle est aujourd'hui. Genre, je suis épanouie, je suis heureuse. C'est une belle réponse. Voilà. Est-ce que tu penses que ton expérience aurait été mieux sans ou avec le barot ? Elle pique ou pas, celle-là ? Le barot ! J'espère qu'elle va pas regarder. C'est mon amie aussi, c'est pour ça. Je suis dans le process dans ma tête. On va dire qu'il a très faite partie. Je sais pas, parce qu'en vrai, je pense qu'il est arrivé aussi dans ma vie, deux ans, tu vois. Je sais pas, pour moi, c'était évident, tu vois, qu'il soit là à ce moment-là. Bah voilà, il a ses problèmes à régler. Ouais. Et donc, je pense que ça a pas aidé dans la relation, tu vois. Forcément, j'avais envie de faire plein de trucs avec lui, que lui, c'est compliqué pour lui. Mais après, est-ce que t'aurais vraiment, vraiment voyagé, vraiment autant, etc. ? Bah, d'abord, j'allais partir au Costa Rica. Bon, ouais, c'est pas pour ce temps qu'on fait que je suis pas partie, mais... Mais peut-être que tu vois, j'aurais du coup rencontré d'autres gens s'il y avait pas eu, mais bah oui, tu vois, j'aurais rencontré d'autres gens avec qui j'aurais peut-être pu voyager. Je pense qu'on est vraiment resté dans le groupe et tout, parce que bah, ça a fait que... Je suis d'accord, mais après, il y a ce côté où on se dit tout le temps qu'on aurait rencontré d'autres personnes, etc. Mais après, il faut l'argent aussi. Ah, mais je l'avais, l'argent. Ah. Excuse-nous ! I have ! Excuse-nous ! Je sais pas, genre, quand on est venus à Miami, enfin... Ah oui ! Enfin, moi, j'étais en mode, as-y, let's go ! Tu vois, en fait, c'était tellement bien, Miami. Mon meilleur voyage de cette année. Je pense que ça aurait été différent, mais forcément, c'est comme toi, si t'avais pas rencontré d'autres films, ça aurait été différent, tu vois. Puis c'est difficile à répondre, c'est vrai que c'est un peu une question un peu chiant. Mais en tout cas, il a pas bousillé mon aventure, genre... Non, non, non. Vraiment pas, tu vois. Non, non. Pourquoi là, tu pars pas à deux... Parce que, genre, je suis toute seule, genre, tu vois. Mais ouais, mais justement, des fois, il faut faire des voyages sales aussi. J'ai trop peur, j'ai trop peur, la vérité. Je sais pas comment t'expliquer, j'ai peur de me lancer. Parce que vraiment, même Bebao, il m'a jamais mis de... Tu restes avec moi, il a jamais mis de frein. Jamais moi, il t'en m'a mis de fou. Et tous les deux, vous étiez bien aussi heureux aussi à pas forcément... Bah ouais, mais moi, j'ai kiffé, après, je te jure, j'ai kiffé de ouf. Être avec lui et tout, enfin, faire tout ça, j'ai kiffé. Mais je pense que moi, je me suis freinée dans des choses, tu vois. Moi, toute seule, et encore aujourd'hui, je le fais, je me freine dans beaucoup de choses. Mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est que moi, en fait. Là, c'est moi et moi-même. Très bronzée, hein. Très bronzée, je sais pas. Tu trouves ? Ouais, je trouve. En fait, quand tu viens au Canada, moi, je pense qu'il faut vraiment que ce soit un peu planifié des débuts. C'est-à-dire que soit tu sais que tu vas au Canada pour avoir un travail stable, etc., un peu vu ta vie et tout. Soit tu sais des débuts que tu veux voyager. Ouais. C'est-à-dire que tu mets de l'argent de côté avant. Par exemple, tu fais 6 mois, je travaille 6 mois, je charbonne et après, je pars en road trip 6 mois. Ou un an, un an, comme tu veux. Mais il faut que ce soit préparé à l'avance. Tu peux pas venir ici et te dire « je vais trouver un emploi, mais je vais essayer un peu de voyager. » Ouais, c'est ça. Ou oui, en vrai, oui, il y en a, ils le font. Ouais, ils le font, hein. Il y en a, ils le font. Après, il faut aussi s'en donner les moyens. C'est ça, en fait. Ça a l'air super bon, mais c'est dur, regardez. Ouais, normalement, c'est mot. Vraiment, j'ai... J'ai trop le seul. Regardez. Qui est ta pire rencontre ici ? Au pire, tu pourras biper le nom, mais moi, je veux savoir. Tu peux me dire, il est biper ? Ouais. Ah bah oui. Ouais. Si ! Le mec, au tout début, quand je suis arrivée, voulait prendre un appartement avec Sarah et il nous a arnaqués, là. Ouais, attends, j'étais pas au compte, hein. Ah ouais ? Il y avait une agence, mais le mec, en fait, il passait directement par nous. « Je veux que vous m'envoyez l'argent parce qu'il faut bloquer l'appartement et tout. » En gros, on lui a envoyé l'argent et quand j'ai contacté l'agence, l'agence, elle m'a dit « mais vous n'aurez jamais dû faire ça, en fait. » On ne demande même pas l'argent d'avance. Elle arrêtait pas de le contacter, mais lui, il était en mode « je vais donner, je vais donner, je vais donner, mais il donnait pas l'argent. » Enfin, après, il nous a rendu l'argent, mais au bout de 5-6 mois, quoi. Mais après, bon, je me dis, ça fait partie de l'expérience et ça va mener quelque part, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que les propriétaires, il y en a qui demandent beaucoup, mais c'est illégal de demander une caution. Ouais. Ah, c'est chaud, hein. Ouais. T'arrives un peu ? Mais c'est bon, mais c'est trop dur, en fait. Je vais te reposer la même question que je t'ai posée à une soirée. Alors, juste pour contacter. Ça se dit « contacter » ? Contextualiser. Oh non, je veux que je t'en ai. Si, 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 je te pose la question. On est genre 5-6 mecs, il y a 5-6 mecs, peut-être 5 meufs. Ouais, on a un groupe comme ça. Est-ce que, si t'étais célibataire, t'aurais pécho un des mecs du groupe ? Genre, vraiment, il n'y a pas Vincent, genre t'es célibataire, est-ce qu'il y a un des mecs, tu comptes mater tout, hein ? Ouais, 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 j'avais compté tout le monde, hein. Même Bébao, hein. Bébao, il était un très beau garçon. Ça, on va pas l'enlever. On va pas l'enlever. Ouais, c'est particulier. J'étais hyper à l'aise avec eux très vite, avec tous les gars, on était juste les gars et moi. Ouais, t'es la seule fille. J'étais la seule fille, j'étais la seule fille dans le groupe de gars. C'est la seule fille dans ce groupe-là, et en fait, c'est juste que j'étais comme un mec pour eux. J'étais littéralement comme un mec. Ça, c'est drôle. Même Mat, Matisse ? Ouais, ils étaient dans le groupe au début. Genre, j'étais vraiment... j'étais le sang, tu vois, genre... Friendzone direct. Ah, c'était friendzone de tous les côtés, tous les machins, c'était... Il y avait rien de... J'avais dit, on va pas se cacher, c'était pas les meilleurs à la base dans la drague, hein, donc... Moi, le mariage, franchement, pour moi, c'est ma vie, en fait. Je vous explique, c'est ma vie. Ah ouais ? Je veux me marier, c'est mon but dans la vie. C'était mon but, carrément. Non, je te jure, moi, je veux ma belle robe, je veux réunir les gens que j'aime. On célèbre l'amour. Commentaire pour ou contre le mariage ? Ah, c'était drôle avec Marimo de saillère. Ah ouais, et ça claque, 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 et ça claque. Attends, montre l'autre des épisodes, on va pas manger des... Mais moi, je vais rentrer en France, je vais avoir des expressions, déjà, ils vont rien comprendre. Je peux pas faire une journée où je suis, genre, votre vie au canot, là ? En vrai, si tu prends Vincent, Vincent, c'est le... Vincent ? Plus, en plus, c'est les fans des spotlights. 24 heures avec un Québécois. Venez, je fais ça. On vote. Ouais, vas-y, je suis chaud. 24 heures avec un Québécois, drôle. Juste, mon futur mari, c'est l'homme le plus beau du monde. Ah oui, ouais, ouais. C'est vraiment très, très beau. Mais ils vont pas le toucher, tu vois, ils vont juste le voir, c'est plaisir. Fais, fais, fais profiter, wesh. Moi, j'ai acheté, genre, un paquet de 24, alors que je vais en manger une moitié. Donc t'as jamais goûté ça ? Jamais. Alors, je sais qu'en Espagne, on est genre, glace sandwich, comme ça. Cheers. J'aime bien. Très bon. Ma question ? Complètement. Ouais, avec ta sœur. Ouais. Ah, ma sœur. T'as déjà beaucoup bougé et elle t'a rejoint à chaque fois. Ouais. Bordeaux, elle t'a rejoint, je crois. Montpellier. Pourquoi je dis Bordeaux, je sais pas. Ah, c'est Elias qui m'avait dit Bordeaux. Non, pas du tout. Canada, elle vient, etc. Est-ce que ça te dérangerait si au final ta sœur, elle reste vivre ici et que, genre, elle arrive de suite ? Je sais qu'elle va rester vivre ici déjà. Je pense pas qu'elle va réussir tout le temps. Enfin, quelques années. En même ? Ouais. Let's go. Je sais pas comment elle le prend, mais c'est vrai qu'elle me l'a dit. Elle me dit à chaque fois que je te suis, à chaque fois que tu pars. J'avoue. Tu es pas goûté. Non, j'avoue, c'est pas ouf. C'est pas ouf, en vrai. Parce que t'as fait l'âme à Montpellier. Tu as vu bien l'été aussi. Mais attends, mais à chaque fois, c'est le même schéma et on me quitte. Je suis partie à Montpellier. Ah, il faut se poser des questions. Je suis partie à Montpellier. Huit mois après, il m'a quitté. Putain, c'est le même schéma. Huit mois aussi, là. Mais c'est une dinguerie, en fait. Alors là, je vous jure, en Australie, je rencontre personne, en fait. Australie. Australie, y'a pas de mec. Ou alors, tu peux bannir ta sœur, comme ça. En fait, c'est ma sœur, c'est toi, Sarah, le problème. Je suis en train de percuter, là. C'était pareil. Huit mois après, il m'a quitté. Donc du coup, je suis rentrée à Paris, parce que j'allais pas rester en Montpellier, j'avais pas de taf. Enfin, c'était pas ouf, en vrai, ma vie là-bas, tu vois. Mais d'ailleurs, je pars quand, en vrai ? En Australie, le 28 décembre. Non, ça oui, tu m'as dit, mais d'ici... Ah, le 8 octobre. J'arrive juste avant ton mariage. Ok, donc en fait, quand tu viens en mariage, après, on se revoit plus ici. Non. Mais vas-y, je vais revenir. Y'a ma sœur qui va vivre ici. Forcément, je reviendrai. Elle a trouvé son travail qu'elle kiffe. Elle a trouvé son gars. C'est à moitié. Ils vont habiter ensemble. Enfin, voilà, c'est vraiment... Je suis trop contente pour elle, en vrai. Vraiment, c'est trop bien. Bon, bah, tant mieux. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que tu aimes à Montréal ? Moi, ce que j'aime à Montréal et ce qu'il y a pas à Paris, par exemple, ou en France, c'est vraiment... Je sais pas comment dire, mais je trouve que la vie, elle est tellement plus simple. Et je pense, la tranquillité d'esprit, genre, je me sens pas stressée. Jamais je me suis sentie stressée, ou si, par rapport à mon travail, mais... Ouais, ouais. Les réseaux. Mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont accueillants, quand même. Mais ils sont archi accueillants. Ouais. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les Québécois, ils sont racistes des Français. Pas qu'ils sont racistes, c'est juste qu'il y a un truc qui est vrai. C'est qu'on n'est pas les meilleurs pour, justement, se... S'intégrer, en fait. S'intégrer. C'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Je suis dans un pays, je m'adapte aux pieds où je vais. Ouais, exact. C'est pas ma culture et je dois m'adapter à la culture, tu vois. Après, bon, je suis pas non plus la meilleure encore, tu vois, mais... Non, mais c'est ça, mais c'est normal d'aimer avoir ses racines, etc. Ouais, ouais, c'est ça. C'est la même chose que ce qu'on fait en France, mais au Québec ou au Canada. Ça sert à rien, autant rester en France. Mais c'est vrai qu'on a tendance à rester entre Français, parce que, bah... Regarde, on n'est qu'entre Français, là, à part Vince. Oui. Et en vrai, heureusement que j'ai rencontré Chloé et Vince, parce que j'aurais pas eu autant la culture du Québec, tu vois. Parce que c'est vrai que Vince, il nous intégrère vachement aussi dans ce truc et... Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai déjà parlé avec des Québécois qui m'ont dit... Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'être amie avec des Français pour que, en fait, dans deux ans, ils partent. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça que je parle. Genre, j'ai pas envie de m'investir dans une relation amicale pour que, deux ans après, les personnes, elles partent. Ouais. Mais du coup, ce que j'aime à Montréal, bah, c'est ça. Je pense que, vraiment, je peux rentrer à 3h du mat' seule, y'a pas de problème, quoi. Toujours des trucs à faire, genre... Ouais, c'est... Eh, j'allais dire ça. Ouais, c'est ça. Et c'est gratuit, genre. Ouais, y'a plein de trucs à faire. Moi, je suis chaud de bas. Moi, j'aime bien, justement, ce côté où, même autour de Montréal, c'est à la fois, t'as la ville et à côté, t'as complètement la nature où tu peux faire plein d'activités. Et je trouve que ce cumul des deux, et bah, déjà, c'est pas partout, parce que, oui, en France, y'a pas ça. Mais même quand tu vis à Toronto, Toronto, y'a pas tant de choses autour, c'est très, très vile-vile. C'est vrai, ça, c'est vraiment cool comme ville, moi, je vous le conseille. C'est la fin de cette vidéo. En commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à nous dire aussi, si vous voulez que je fasse ça à 24h avec un Québécois, quoi. En fait, je pourrais, genre, faire un week-end avec vous à 5h, mais... Et vous suivre, quoi, en immersion, ça va être trop nice. On n'oublie pas de s'abonner. Eh oui, ça donne de la force. Allez. Tout, 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 tout. Bisous, bisous. On se retrouve chez vous pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501